salut à toutes et à tous et bienvenue ce soir je vous propose donc un live spécial on est en compagnie de libéraux d'arc et on va vous présenter on va vous présenter bateau sera en fait libéraux d'arc est venu me voir sur je pense que c'était sur facebook que tu étais discorde c'était sur discorde et en fait il voulait me présenter il voulait que je présente sur ma chaîne donc à mes viewers bateau sera donc qui est un os qui vous permet de jouer à un tas d'émulateurs il va vous présenter ça tout de suite et donc ben re bonsoir à tous pour le coup donc et puis surtout déjà merci de m'inviter ce soir en fait c'est vraiment c'est très gentil n'a pas et donc bateau sera qu'est ce que c'est en fait c'est un projet déjà open source pour le coup et qui qui vous apporte en fait deux outils on va dire principalement c'est bateau sera est composé en gros de deux outils principaux c'est à dire d'un côté le système d'exploitation que vous installez par exemple sur un raspberry pi ou un pc voilà et de l'autre en fait le front end donc ce que vous voyez au niveau graphique donc ce qui vous permet en fait par exemple de gérer vos émulateurs vos jeux vos options en fait de différents par exemple par jeu ou par émulateur qu'est ce que vous voulez lancer ou comment vous voulez de lancer ou tout tout côté aussi personnalisation par exemple au niveau des thèmes et c'est au niveau des des listes de jeux ou des collections de jeux etc genre il ya tout un tout pas en fait là dessus mais bon c'est un peu un peu long mais en gros voilà ce qui est bateau sera ça vous permet en fait de jouer facilement en fait à vos jeux de d'avant je dirais puisque pour le coup c'est vraiment d'avant et presque maintenant parce que tu me disais qu'il y avait des consoles récentes dessus oui quand même mais alors par contre bateau sera pour politique de ne de n'ajouter que des consoles qui ne sont plus en vente pour le coup en fait ok donc donc mais mais on reviendra sur la liste des consoles effectivement alors moi en tout cas de ce que je peux voir à première vue j'ai l'impression que c'est la même interface que émulation station c'est ça alors oui puisque en fait on est basé sur émulation station en fait alors comme par exemple pour ceux qui connaissent la car et trop paille mulek ou même rétro bat ou encore plus connu aussi peut-être ça peut parler en france et qui est connu recall box pour le coup se basent tous sur ému alec en fait j'en suis en parlant émulation c'est vrai par contre chacun a une version différente en fait et celle de bateau sera par exemple va se retrouver sur plusieurs autres projets dont et mulek bateau sera rétro bat donc donc voilà et encore d'autres qu'ils utilisent aussi d'ailleurs et en fait c'est les options surtout qui sont différentes c'est à dire que nous on a beaucoup d'options à par exemple justement sur par exemple la possibilité de voir un truc tout bête tiens par exemple la possibilité par exemple d'aller tout bêtement installé bateau sera sur un nouveau disque par exemple ça ce sont des options en fait qui ont été implémentés par bateau sera et après vous avez des options bien spécifiques par émulateur c'est à dire émulation station c'est un projet qui était vraiment excellent mais c'est une base en fait c'est vraiment une base sur laquelle tu vas te reposer pour pour proposer une interne derrière on pouvait pas en fait justement avoir certaines options etc et tout et là en fait il ya un développeur en fait excellent qu'on a il s'appelle fabrique pour le coup qui sur bateau sera et qui justement a mais complètement retravaillé et refait en fait et et musée station en fait justement pour bateau sera et c'est ce que j'appelais tout à l'heure le front end en fait ce qu'on appelle le front end c'est une nation station et nous on a notre propre version pour le alors j'ai une première question sur le chat rico box bateau sera quelle différence alors la différence va situer sur déjà le l'orientation c'est à dire en gros on n'est pas orienté de la même manière au niveau temps de la communauté que de des émulateurs ou des boards par exemple pour commencer on va dire les bornes en fait au niveau des boards on peut voir un exemple si je peux je peux montrer le site là par exemple pourquoi pas tiens je vais vous montrer le site en fait juste à titre d'exemple on va on va faire l'exemple là c'est le nombre de boards en fait supporté par bateau sera en fait donc il y en a quand même donc on peut installer bateau sera sur tous ces systèmes alors tu disais que bateau sera c'est un système comment appelle ça un système d'exploitation c'est à dire que par exemple ceux qui se posent la question on ne pourra pas par exemple l'installer sur windows c'est que c'est comme ça c'est la différence que bateau sera parce que rico alors si si on peut alors je sais pas pourquoi j'ai super mal affiché mais bon en gros il ya mon en fait là vous voyez bon ok j'ai le site qui est mal affiché par contre pour rico donc je sais pas pourquoi il doit y avoir un petit souci sur sur mon navigateur mais en gros en fait eux ils supportent en fait la partie raspberry pi pc et aux droïdes en fait et sur aux droïdes vous verrez en fait vous en avez donc trois qui sont supportés voilà ensuite là qu'on reprend sur aux droïdes et gpi case donc on a le gpi case aux droïdes on a le pc et les raspberry pi et ça s'arrête là donc c'est uniquement comment dire ça c'est le box ça c'est rico le box ça c'est rico le box sur ces bords de là exactement on est sur le site de rico le box là et par contre nous on est beaucoup plus général parce que en fait chaque on a beaucoup de contributeurs un peu de partout qui viennent de chez l'aka de chez mulek de chez rétro paille en fait on a beaucoup de gens qui bossent au sein de bateau sera et qui apportent leur bord exemple on a des gens de rétro arches directement qui boche chez rétro arches qui travaillent chez nous en fait et qui ajoutent des bords en fait qu'ils ajoutent eux aussi dans leur propre système qui est l'aka et donc en fait une partage en fait leur avancée donc en disant bah tiens par exemple je vais vous ajouter ça un bon exemple qu'on a eu c'est par exemple celui ci qui a été ajouté de cette manière là en fait et celui-ci donc vous ajoutez régulièrement des systèmes compatibles on avec bateau sera ouais on a ajouté celui ci là dernièrement aussi par exemple l'orange et à d'autres qui sont à venir d'ailleurs et tout ça mais bon là déjà c'est pas la même orientation rico le box va vraiment se concentrer sur certaines bord nous on est un peu plus général on n'est pas du tout fermé des moments en fait où on a la board on essaie effectivement de voir pour porter le système dessus si c'est possible etc et de répondre en fait aux demandes des utilisateurs en vrai c'est surtout une demande c'est à dire les utilisateurs disent bon on a tel truc si on reçoit la board et on reçoit pas mal de board chacune des boards qui sont là en fait on les a pour le coup en stock et en fait parfois directement par le constructeur que ce soit par raspberry non non c'est bon c'est parce que j'ai mon pc qui se met en veille je vais désactiver la veille pas de souci et donc en fait ça nous permet en fait justement de pouvoir travailler sur ça exemple c'est ce qui s'est passé aussi pour l'ogs en fait qui celle ci donc c'est le drigo super l'ogs super console qu'on a reçu pour le coup et puis bon ben voilà on l'a eu en avance et puis on a tout de suite fait le portage donc c'est même dispo pour la rg 351p et coup j'aurais pu faire une vidéo mais je l'ai fait gagner hier j'aurais pu faire une vidéo installation sur le sur la rg c'est très sympa d'ailleurs la rg 30 un pays très très apprécié elle est excellente cette console c'est hier j'ai testé enfin hier j'ai testé la rg 351 m donc c'est la version métal j'aimerais bien la version métal de la rg et franchement ouais c'est une très bonne console alors moi personnellement par exemple j'ai la rk 20 20 en fait mais métal et j'ai la houdry de go super et la houdry de go advanced dans ces deux la go super c'est celle avec un plus grand écran c'est ça c'est ça elle est vraiment pas mal pour le coup je sais pas si on peut afficher un peu plus l'image bah là on est en train de t'expliquer dit du froid quel il dit quels sont les systèmes pris en charge par bateau sera ah non les systèmes à l'intérieur ok je vais carrément montrer la liste parce qu'elle est vraiment longue mais en gros il ya une liste en fait de compatibilité déjà qui va se situer entre chaque système c'est à dire en gros entre la board et qu'est ce que supporte en fait cette board et en gros ça dépend du supporté parce que exactement un raspberry pi 1 par exemple ne va pas supporter la 3ds c'est bon voilà pour être très simple donc voilà mais il ya énormément de boards on est je sais plus on a un peu plus d'une centaine de et en fait faut défiler sur le côté parce que c'est assez long en fait parce qu'on a beaucoup de boards chaque board est ajouté en fait voilà donc imaginons est ce qu'on admettons part sur un raspberry pi 4 alors raspberry pi 4 ouais donc qu'est ce qu'on a on a on a on a la liste en fait là genre qui est un peu petite par contre je trouve mais ouais donc je vais descendre je vais mettre ici hop 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 voilà alors par contre elle est longue la liste est énorme alors sur un pi 4 en fait je vais me déplacer comme ça ça ira plus vite sur un pi 4 par exemple on sait qu'on a justement on n'a pas la 3ds par exemple qui est supporté dessus mais on va avoir en fait justement l'amiga en après je les connais peut-être l'amiga l'amstrad l'apple 2 genre l'apple 2 il ya donc pour chaque système il est noté le les émulateurs en fait qu'ils sont utilisés les émulateurs par défaut en fait ceux qui sont par avec une étoile c'est les émulateurs par défaut les émulateurs en fait disponibles parce qu'il peut y avoir plusieurs émulateurs en fait dessus et donc voilà après il ya une autre page qui est un peu plus propre que je pourrais montrer au besoin mais qui est un peu plus brut de décoffrage mais par exemple on a easy rpg ou la sega et dreamcast là effectivement si on veut regarder on sait que c'est pris en charge ok par le raspberry pi 4 tac 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 je reviens dessus on on a par exemple diablo aussi pareil diablo est disponible sur le pi 4 ok voilà à titre de comparaison donc ça va jusqu'à quelle console là je vous le présente la plus alors ça va la plus haute c'est ok la plus haute c'est la ps3 je vais carrément alors il y en a un qui me demande quelle est la différence avec rétro bat si tu connais alors bah en fait il n'y en a pas quasiment il n'y en a pas quasiment dans le sens au niveau de de la partie graphique parce que emulec par exemple si vous installez emulec si vous installez rétrobat ou des trucs comme ça c'est l'identique de notre front end la différence va se jouer aux émulateurs et aux options propres à l'os c'est à dire que sur windows va y avoir certaines versions certaines petites choses qui vont être un petit peu différentes et qui vont être ajouté et sur la version linux la version linux c'est vraiment la version pour les boards ou les pc ou quoi en fait elle va avoir vraiment d'autres émulateurs d'autres petits axes mais sinon l'interface c'est identique parce qu'en fait rétrobat c'est la version windows de batocera ok donc tu disais tout à l'heure je disais ouais on peut pas installer batocera sur pc sur windows et donc c'est rétrobat qu'on installe en fait c'est ça c'est exactement rétrobat c'est ok ça marche en fait c'est le même développeur chez nous qui bosse sur rétrobat et sur ok donc est ce que tu peux nous faire du coup un petit tour des consoles que tu as pu installer toi par exemple justement bon alors déjà on a la partie portage donc en fait la partie portage on est dessus ça par exemple ça ce sont les jeux en fait à proprement parler dit linux en fait donc voilà on a par exemple diablo en fait bon gta c'est parce que je travaille dessus mais voilà on a if life aussi qui est directement dessus donc voilà si je veux lancer if life par exemple voilà tout simplement super vite ah oui après là je suis en ssd en plus donc pour le coup à plat et voilà je suis dans les fly donc la toit question tu es sur quel système du coup alors moi je suis sur un pn50 au cas où vous posez la question c'est l'un de mes petits pc préférés le pn50 c'est un asus c'est l'asus pn50 ryzen 3 je vais vous le montrer tout de suite donc donc voilà avec un ssd 2 tera pour le coup et c'est un ryzen 3 4800 en fait ouais donc ça va donc voilà avec la partie graphique en fait de ryzen donc c'est du vega 7 je crois donc donc voilà et ça c'est vraiment très efficace parce que ça permet en fait justement de jouer à des consoles telles que petit exemple sympa la playstation 3 en fait ou encore en switchant un petit peu on a aussi par exemple la wii c'est vrai que quand je regarde quand tu es en train de défiler comme ça ça me fait vachement penser en fait au système qui est sur la rg 351 en fait même d'origine bah ouais non mais parce qu'en fait tous tapent sur les mêmes os c'est où les mêmes les mêmes trucs voilà par exemple là je suis en train de lancer la wii ok donc voilà donc bon là il me compile mes shaders mais sinon chez joujou et donc l'idée en fait de bateau sera c'est d'apporter en fait des consoles donc d'antan pour le coup mais de la manière la plus simple possible et surtout la plus automatisée possible c'est à dire que l'utilisateur n'est pas à faire trop de choses pour pour jouer ou des choses comme ça donc alors justement là tu es en train de dire ça la plus simple possible donc moi demain je télécharge bateau sera admettons sur un sur un rpi rpi 4 je quand je démarre bateau sera qu'est ce qui se passe il est il y a rien et comment comment ça fonctionne effectivement il y a il va y avoir en fait un peu rien on va dire c'est très très basique au départ c'est à dire que bateau sera ça va vraiment jouer sur la sur la partie configuration mais en gros quand on arrive dessus il va d'abord s'installer tout seul en fait faut commencer que qu'on le mette sur un disque dur par exemple avec 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 un raspberry pi 4 ou par exemple qu'on le mette sur une micro sd imaginons 128 giga il va s'installer tout seul sur la micro sd de 128 giga donc une fois ça fait en fait on arrive donc derrière juste avec avec la possibilité en fait tout simplement de pouvoir installer sur un autre média ou quoi si c'est nécessaire c'est plus avantageux pour le pc pour honnêtement pour un raspberry pi ce pas forcément nécessaire mais à partir de là en fait on a juste qu'à prendre sa console la connecter en wifi en fait donc par exemple je donne l'exemple mais je vais revenir sur le menu comme ça vous voyez un petit peu mais imaginons que je veux la connecter donc en fait au wifi pour le coup je vais dans mes paramètres réseau je la connecte en fait voilà une fois que je l'ai connecté au wifi avec j'ai tout simplement besoin seulement de prendre un truc comme win scp ou files il a même dit accéder à partir de de mon propre de mon propre navigateur de jeu gestionnaire de fichiers parlons que ce soit windows mac et on peut y accéder à l'adresse ip du coup de exactement on peut oui en snb aussi en fait on peut y aller en fait en ssh en fait donc transfert de fichiers basique files il a win scp par exemple ou il y en a d'autres aussi mais bon c'est les plus connus là ou en snb donc c'est le partage comme un nas en fait il va apparaître tu vas avoir un truc dans ton réseau qui va apparaître un bateau sera et tu peux directement aller accéder dessus et transférer tes fichiers je peux même faire différemment il ya des configurations certains joueurs de chez nous sont même carrément connectés à un nas il connecte tout le nas en fait à bateau sera pour jouer depuis un d'un qui charge les roms et tout ça depuis le nas ouais non 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 en fait il voit il y met tout dans le nas ouais et le nas est juste relié à la ok c'est tout cas et ça ça marche aussi c'est pas mal il ya plein de configurations différentes qui existent on peut avoir des disques durs externe on peut mettre tout simplement un disque dur externe le formaté il préparait pour faire ça il ya vraiment plein de configurations en fait différentes qui sont très sympa on peut faire mais c'est très très et donc tu disais qu'il fallait se connecter du coup un réseau pour transférer quoi on transfère les roms uniquement admettons que j'ai donc j'ai bateau sera avec rien dedans j'ajoute une rome je sais pas f0 sur super nintendo est ce qu'il va est ce qu'il ya des répertoires dans lesquels admettons il ya les répertoires snes megadrive etc d'origine je vais je vais le montrer tout de suite d'ailleurs en fait effectivement il ya un répertoire en fait qui va être affiché alors en gros donc en gros en fait là en fait on va avoir les répertoires donc là en fait on est dans le dossier d'origine c'est à dire on est dans le dossier dans lequel on arrive par des vrais dans bancaire ça c'est le dossier en fait de configuration justement de la partie un petit peu système donc un peu avancé il suffit de remonter d'un niveau et on arrive dans toute la partie en fait user donc là c'est la partie qui est partagée sur la cause toute partie là en fait est accessible sur windows pour le coup aussi et donc en fait on va dans rome par exemple n64 on met son jeu et voilà la seule chose en fait à voir c'est qu'effectivement il ya des bios aussi ajoutés et qui sont en fait à mettre directement dans le répertoire bios ok et voilà et alors ça il ya un outil en fait qui est intégré en fait à batocera je vais vous montrer directement qui vous dit en fait un quel type de bios vous avez besoin en fait de mettre ou pas ça c'est bien parce que par exemple sur mame j'ai bien galéré dernièrement c'est chiant c'est chiant sur mame bios manquant on clique dessus il fait une analyse alors là par exemple on a plusieurs types de bios moi j'ai aucun bios manquant sauf les untested donc ça c'est des bios qui ne sont pas forcément nécessaires par contre il va pas télécharger les bios il faut les mettre nous même exactement parce que c'est pas légal de les avoir nous même en fait la petite astuce pour trouver un bios c'est pas très compliqué en soi il suffit de taper en fait le petit en fait le md5 en tapant le md5 vous avez bien plus de chances de le trouver et de ne pas vous voyez du coup ça correspond exactement au fichier qu'on a besoin et voilà et ensuite et voilà et c'est la meilleure solution en fait et ça permet en fait de le récupérer et de le déplacer genre de le déplacer de l'installer on va dire dans le dossier en fait bios qui va lui même de toute façon détecter si c'est de toute façon la signature elle correspond ou pas si le fichier ne correspond pas il vous dira il est toujours donc là il suffit de mettre le zip ou le point bin directement dans le répertoire bios et après on n'est plus emmerdé parce que moi le nombre de messages par jour que je reçois pour dire ah j'arrive pas à faire tourner au jeu ou j'arrive pas à faire tourner machin truc voilà tu as le md5 tu fais copier coller sur google tu télécharges le fichier c'est ça mais dans bios et c'est réglé alors on pose la question j'ai eu deux questions alors attends déjà donc la dernière question c'est est ce qu'il ya du rétroachèvement oui bien sûr on est mais oui oui il y en a alors moi j'ai un petit souci tu pas connecté sur le site correctement mais il ya le rétroachèvement alors je vais même vous le montrer en fait vous montrer du moins en partie ce que je peux vous montrer parce que je suis pas connecté sur rétroachèvement correctement mais en gros on a même la possibilité de voir ses propres succès dans bateau c'est un peu comme un peu comme son box quand tu quand tu as un succès ça s'affiche à l'écran alors en fait je vais attendez je vais vous montrer un truc pas mal en fait vous allez voir on va aller sur la playstation j'ai dessus hop là on va aller sur la f7 alors en gros en fait pour les rétroachèvement en fait on peut voir en fait pas mal de choses en fait on peut on peut directement le voir en fait normalement sur la droite ici c'est à dire si vous avez des succès ou pas ouais justement c'est ici en fait ça dépend des jeux alors les petites étoiles ça c'est la note du jeu les manettes c'est en fait ça c'est le manuel parce qu'on a dit que les manuels directement depuis le tour et ça en bas c'est l'essai vité ok en fait et après en fait non il ya un autre truc on va être justement pour les retraités mètres tout dépend alors là par contre le souci c'est que moi je l'ai activé mais j'ai un souci avec le site j'arrive pas c'est pas grave en gros on peut connecter alors je vais vous montrer vite fait quand vous allez là dedans en fait vous pouvez connecter directement voyez regardez paramètres des succès rétro et vous pouvez activer en fait les succès directement en fait bon là voilà j'ai une erreur avec oui je peux pas me connecter mais c'est les aléas direct ça arrive toujours non mais c'est un truc que j'ai toujours pas réglé on l'a fait lors du live et tout et j'ai toujours pas réglé le problème faut que je trouve le moyen de réglé ça mais alors c'est pas un souci sur bateau sera c'est moi mon compte en fait galère sur retro achievement vous connectez en fait avec tout simplement retro achievement et vous aurez en fait les retro achievements et même les sons d'ailleurs des retro achievements qui apparaissent en fait directement dans un jeu en fait et ça c'est vraiment alors moi je me j'avais une autre question donc je sais pas si tu as fini du coup sur les retro achievements ou pas ok après en fait il y a des options spécifiques j'ai une autre question qui était venue tout à l'heure de dj est-ce qu'à la manière de recalbox on peut paramétrer un peu tout ce qu'on veut c'est à dire changer fond d'écran overlay liste des jeux vidéo etc parce que là je vois que ta liste des jeux elle ressemble par exemple à je sais pas ce qu'on peut voir sur ps1 mini est ce que à la place par exemple des jaquettes on peut avoir et bien des vidéos on peut un peu à la manière de comment ça s'appelle de moi j'ai pas cette conf là en fait pour le coup mais c'est tout à fait possible en fait tout ça ça se trouve en fait dans les paramètres de l'interfalle et dans l'état des thèmes et dans la configuration des thèmes exactement et en fait il suffit ensuite de changer le mode de thème qu'on veut et alors il y en a plein 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 on peut avoir avec des vidéos des trucs comme ça etc il y en a qui aime bien en fait avoir les trucs qui se lance directement mais ça je pourrais vous montrer d'ailleurs il ya un utilisateur qui fait ça si je retrouve la vidéo je pourrais vous montrer mais en gros on peut faire ça directement à partir d'ici en fait sélectionner ces thèmes si on en a vous voyez moi j'en ai qu'un moi je suis très spartiate pour le coup mais faut savoir qu'en fait on peut aller carrément télécharger tous et on va dans téléchargement thème et on peut directement on n'a pas besoin d'aller sur internet il y en a plein ici sur internet s'il y en a vraiment plein et il ya des super stylé vous voyez un petit peu les thèmes là on a les images aussi des thèmes donc pour représenter un petit peu et vous avez mais il ya des thèmes qui font un peu ce truc hyper spin j'ai vu juste au dessus ouais justement il y en a et qui aiment bien faire ce genre de mode là un petit peu genre un petit peu hyper spin pour le coup et ça soit après c'est au goût de chacun chacun fait comme il le sent donc voilà mais on a vraiment plein de types de thèmes moi j'en ai qu'un parce que j'aime bien le truc très simple je bouge trop vite donc c'est plus simple pour moi et ensuite on a aussi les le bezel project qui est plutôt pas mal ça permet en fait d'installer directement en fait tout simplement les belles et des ailes en fait c'est ce qui va se trouver tout autour de la console et en fait on peut les télécharger aussi tout simplement comme on peut télécharger des jeux directement depuis bateau sera juste là je l'égo en fait on soit d'accord en fait oui ça dépend c'est des jeux libres de droits quoi on va dire ah oui c'est que des jeux n'avait pas télécharger des roms directement sur bateau sera à moins qu'il ya un petit mode ça serait cool d'ailleurs ça par contre c'est faisable techniquement vous avez le droit parce que n'importe qui sur bateau sera peut se créer ce qu'on appelle un repo en fait alors un repo c'est un repository pour être exact le mot exact et il peut héberger tous les jeux de la terre s'il veut et il peut même le partager ça marche ouais donc voyez les gars on peut mais en fait on a pas le droit mais on peut non mais après on peut on peut faire un peu ce qu'on veut il va te faire pour le coup techniquement parlant je parle c'est maintenant après c'est ça c'est à la responsabilité de la personne de le faire nous on ne le fait pas maintenant vous pouvez vous faire un repository effectivement qui vous donnera accès à une liste de jeux énormissime quoi en fait c'est un peu ça c'est un peu ça le truc c'est que en gros on va se le dire les gars que ce soit recalbox que ce soit bateau sera que ce soit n'importe quelle on va dire front-end ou n'importe quoi qui fait de l'émulation l'émulation vous avez le droit d'utiliser un émulateur avec des jeux libres de droit en théorie lorsque vous utilisez un émulateur super nintendo pour jouer à super mario world en théorie n'a pas le droit c'est ça qui est dingue c'est qui sont autorisés pour jouer à du contenu qui n'est pas d'autorisé c'est un peu si on lance la possession en fait ça dépend si vous avez en votre possession normalement on va dire voilà si tu as en possession jeu tu peux faire ton propre backup le mettre dans ton pc et jouer avec mais maintenant en général on reçoit internet et on télécharge des roms 7 et c'est voilà c'est la petite aparté que je voulais faire je te laisse continuer du coup un autre des trucs en fait plutôt sympa qu'on a aussi comme fonctionnalité qui est plutôt cool c'est le chat je donne un exemple je vais lancer le jeu là final fantasy 7 d'accord et il insère le disque directement j'ai eu en bas et c'est parce qu'il est en trois disques en fait celui ci et il le gère automatiquement sur les trois disques ça c'est cool mais il y a plusieurs méthodes pour le gérer moi personnellement là je le fais avec la méthode la plus simpliste mais il y en a d'autres encore là par exemple donc j'ai mon jeu qui se lance d'accord je pense que c'est une légende je répondais sur le chat un pas de souci juste pour vous montrer un petit peu la différence en fait entre le fait de lancer le jeu donc là c'est le jeu qui pense normalement pour le coup qui va me proposer en fait de continuer ma partie en fait tout simplement donc je donne l'exemple voilà là je pourrais continuer ma partie par exemple c'est les sauvegardes intégrés à la console oui oui là c'est une sauvegarde que j'ai que j'ai fait dans ma console genre que j'ai joué exactement par contre vous avez vu faut que je démarre le jeu que j'aille dessus et voilà que je lance le chargement etc et ça me lance le jeu etc 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 vous me direz il ya aussi en fait la possibilité tout simplement à d'appliquer une restauration de safety en fait c'est aussi possible ok voilà par exemple j'ai fait une restauration de safety là ça tout le monde peut le faire maintenant le truc le plus fun c'est pas ça c'est plutôt je vais dans mes options de jeu qu'est ce qui va nous montrer les gars sauvegarde instantanée donc ce sont toutes mais ça c'est cool les petites sauvegardes comme ça avec les aperçus et voilà et j'ai pas besoin de m'embêter à aller charger le truc et je sais où j'en suis puisque j'ai une petite un petit aperçu justement de ma safety parce que tout le monde a compris ça permet de démarrer un jeu directement à partir de sa sauf compatible dans un bar top bien entendu si tu as un pc si tu as un raspberry tu peux l'intégrer dans ton bar top c'est sûr il ya plein d'utilisateurs alors moi j'ai une bonne question je vois que tu lances final fantasy qui est un peu pixelisé tout ça est ce qu'il ya moyen de lisser les graphiques faire des petits modes etc moi j'ai pas poussé le truc mais on peut en fait alors pour le coup en fait c'est dans les on a plusieurs façons de le faire mais c'est grosso modo ça va se trouver ici en fait les options à lisser les jeux pour qu'on peut oui non on peut activer des filtres donc on a plusieurs types de filtres en fait on peut en fait du pixel faire du pixel donc là la confirmation tu es en train de montrer c'est pour le jeu si je sais pour final fantasy 7 je peux le faire je peux le faire je pourrais le faire juste pour final fantasy 7 ou globalement je peux mettre en fait si je veux la décoration ou pas donc en fait les bezels pas beaucoup ou en mettre d'autres est ce que je veux les étire ou pas quel type de back end je veux derrière c'est à dire vulcan open gel ou pas parce que là pour le coup nous on gère vulcan ce qui permet d'accélérer en fait les trucs les performances est ce que je veux activer le boot logo pas et alors toutes ces options là vont changer selon l'émulateur aussi parce que là encore une fois c'est là on après on descend dans d'autres d'autres configurations est ce que je veux faire du frame skip par exemple pour des configurations un peu plus light est ce que en fait c'est ce qui est cool c'est que en fait si tu as un jeu qui passe problème tu peux aller dans la configuration et modifier les petits trucs pour que ça tourne mieux et c'est ça que j'expliquais par exemple sur la rg 351 m c'est que si on si on peut aller dans la configuration et bien de l'émulateur on peut modifier pour que je tourne mieux et ça c'est vachement cool en fait mais là en fait sans aller dans l'émulateur sans se prendre la tête on peut faire ça depuis et ça c'est la différence qu'on a entre nous et ça c'est vachement cool etc et là par exemple on est sur duc station je peux faire de l'antia voilà tu vois il ya duc station dj on a duc station en fait et duc station on l'a c'est à dire on a la version lr et on a la version standard et sur la version standard en fait on va avoir moins d'options pour le coup mais mais après en fait ça va dépendre en fait de chacun il est libre de passer sur l'émulateur qui le souhaite le crop mode par exemple c'est un truc que j'utilise beaucoup sur certains jeux donc donc voilà et c'est très pratique parce que ça permet de virer toutes les bordures moi j'adore jouer en fait en plein écran après chacun fait comme il le sent il y en a c'est pas du tout leur truc mais je donne l'exemple justement je trouve mon jeu qui sont comme mode donc celui ci si on prend mes options en fait que je le mets en fait avec duc station on va lancer le jeu pour le coup et on peut en fait je peux faire en fait justement des petits changements en fait justement pour améliorer les graphismes comme je vous ai montré tout à l'heure et surtout on peut aussi partir en fait sur le l'idée de par exemple de virer les bordures moi c'est un truc qui m'énerve les bordures en fait quelles bordures de parles de quelles bordures les bordures qu'on va avoir en fait là pour le coup à voir là je les avais virer je suis déjà en crop mode en fait moi mais c'est à dire que tu parles des deux bandes noires sur les côtés non qui sont en haut et en bas ah c'est quand c'est des jeux en pâle par exemple ouais par exemple eh ben ça je peux demander à ce que ce soit supprimé automatiquement par par duc station duc station gère ce truc là en fait et cette option là elle se trouve en fait ici tout bêtement alors en fait elle se trouve ici directement en fait dans dans le mode dans le camp mode en fait et alors ça c'est une configuration par exemple pour un jeu mais ensuite en fait on peut avoir la configuration pour le système ça c'est ma configuration pour le système en fait pour le powerpoint donc tu peux avoir une configuration on va dire d'origine que tu mets sur la console et après s'il ya un jeu qui pose problème et tu le modifié tu peux changer du hâteur et merci pour l'abonnement gaucheron et encore bravo pour la console que tu as gagné hier moi je voulais te poser d'autres questions je t'en prie en fait il ya tu as répondu en partie mais je pense admettons pour la dreamcast moi je vais utiliser un émulateur précis est ce que je vais devoir obligatoirement utiliser les émulateurs qui sont proposés par bateau sera ou est ce que je peux moi même me dire ok moi je veux stimulateur là pour la dreamcast j'utilise celui là ce que je veux dire non ce sera ce sera la limite à la limite de ce que peut faire le bateau sera et je donne l'exemple voici les émulateurs qu'on a sur 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 bateau sera donc là c'est sur dreamcast on a automatique donc il va choisir automatiquement en flycast libre et trop donc là c'est le la version de retirer de retroarche et redrim donc qui est encore une autre version d'émulateur voilà aussi en fait là c'est les deux de dreamcast quoi par exemple parce qu'il ya une phrase bien spécifique en fait de bateau sera qu'il faut comprendre bateau sera n'est pas du tout dans l'intérêt d'ajouter tous les émulateurs au monde parce que c'est pas ce qui l'intéresse mais d'ajouter parce que parfois un même console va avoir peut-être dix émulateurs ouais parfois même plus et 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 alors en fait l'idée c'est pas du tout ça parce que dans bateau sera je vous montre juste en fait le slogan de bateau sera pour qu'on comprenne bien mais dans bateau sera il ya une phrase fait qui est d'ailleurs il n'y a pas encore de site en français non le site ce sera je n'ai jamais en français parce que c'est international le bateau sera on est on est majoritairement des france genre c'est un projet français tu les développer avec pas mal de français mais le truc est utilisé à l'international c'est à dire on a des portugais on a des on a des espagnols on a des japonais des chinois on a des russes on a des des on a beaucoup d'anglophones pour le coup donc genre c'est pour ça en fait pour faire ça on a fait un site en anglais franchement suffit de faire une traduction voilà traduit mais en fait une des phrases en fait de bateau sera c'est de faire c'est de dire en fait que on ne prend seulement les 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 coeurs qui comptent c'est à dire only core matters en fait donc en gros seulement les les émulateurs qui ont une vraie importance et en gros en gros bateau sera se base sur les émulateurs qui fonctionne le mieux pour chaque système on va pas s'amuser à mettre des émulateurs qui sont peut-être pas à jour etc pour des systèmes ça sert à rien si c'est du boulot pour rien donc autant prendre les meilleurs émulateurs qui fonctionne le mieux et là par exemple d'avoir trois émulateurs par console c'est déjà beaucoup tu vois pas aller t'emmerder à mettre dix émulateurs ça c'est clair et encore ça dépend ça dépend de là ça dépend en fait mais il faut que j'arrive à me remettre en plein écran ça dépend de la console en fait mais il ya des consoles qui vont avoir qu'un seul émulateur selon par exemple la borbe imaginons c'est une borbe en fait un peu light parfois il va y avoir qu'un seul émulateur capable de fonctionner dessus en fait correctement en fait parce que l'intérêt encore une fois n'est pas d'ajouter non plus tous les émulateurs même que batocera a parce que sur une même console genre imaginons la dreamcast vous retrouverez pas redream sur la partie raspberry pi 4 par exemple vous retrouverez flycast donc c'est automatiquement suivant le système que tu vas utiliser exactement il va préconfigurer les émulateurs qui fonctionnent le mieux donc ça c'est vachement cool en fait c'est ça qui est bien avec batocera je suis en train de comprendre c'est que c'est ce que tu me disais en début de stream c'est que batocera est basé sur la simplicité vous n'allez pas me prendre la tête comme moi je me prends la tête actuellement avec hyperspin avec non ça on oublie alors moi je te pose une question c'est ça la petite différence est ce que batocera peut sortir du 15 kilo hertz ah oui alors oui on peut c'est vrai il y a une option il y a une option alors pour information 15 kilo hertz pour ceux qui se posent la question c'est pour les écrans c'est pour les écrans cathodiques donc moi par exemple dans ma borne d'arcade astro city qui est juste là derrière je vais vous la montrer ça va te plaire alors j'ai un écrans crt donc je veux pas lui envoyer un signal de plus de 15 kilo hertz qui équivalent à du 320 par 240 en 60 images secondes ou en 640 par 480 en 60 images secondes entrelacés alors en fait en soit ça c'est tout à fait possible avec alors déjà en fait on a le mode de rotation et il ya le il faut que je trouve le mode je sais plus si c'est sûr sûr là là tu as mode vidéo déjà 1920 par 1080 non non mais c'est pas c'est pas lui c'est pas lui c'est pas lui je crois que c'est mais directement voilà certes et switch à ça c'est à ça c'est pour le pixel perfect le gars exactement et 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 ensuite en fait on peut activer on a un patch particulier qui fait une sortie en fait en en 15 15 kg hertz en fait en 15 kg hertz en fait justement qui est automatiquement activé mais ça il faut activer ce mode là pour que ça s'active celui ci là ça marche pas ce vrai ouais ok mais 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 si tu as je te conseille d'essayer vraiment et tu pourras ben écoute parce que pour le coup tant mieux c'est une très bonne chose mais voilà c'est pour mail par exemple cette partie là 15 kg hertz mais avec les bonnes online bah ouais bah du coup je pense que c'est ça c'est ce qu'il expliquait c'est que tu peux directement mettre les les jeux en pixels perfect donc forcément avec tous les modes line qui sont avec après je vais m'intéresser un peu plus à ça parce que moi c'est une option qui m'intéresse vachement éventuellement pour ma pour ma bande d'arcade moi personnellement n'ayant pas de ce type d'écran pas travailler dessus mais je sais que justement on a deux chez l'une qui sont des gros gros fans d'écran crt en fait pour le coup et qui voulait absolument cette option et donc en fait justement on a cette option en fait de pouvoir passer sur ce type d'écran et en même temps de faire donc là ok ok bah c'est ça c'est une bonne nouvelle c'est un bon truc moi c'est un truc qui m'intéressait beaucoup alors maintenant j'ai eu plusieurs fois la question il ya des gens qui me demandent si actuellement ils sont sur recalbox et qu'ils ont tout configuré est ce qu'ils peuvent passer facilement sur bateau sera oui oui j'ai même fait une vidéo là dessus je vous la passerai mais en gros attendez je vais vous montrer vite fait je vous montre juste le titre il ya végéta qui a mis le il ya un outil de conversion apparemment recalbox tout bateau sera alors il y en a plusieurs en fait et là vous avez ça cette vidéo là en fait migré de bateau sera en fait et et j'ai en fait fait ça voilà ce projet là recalbox tout bateau sera et j'ai passé mon recalbox pour le coup à bateau sera en fait je le fais en vidéo d'ailleurs vous pouvez regarder là c'est vraiment pour convertir un système complet donc voilà après n'hésitez pas si vous avez besoin de conseils de toute façon sur bateau sera directement on peut vous aider il y en a plein qui le font tous les jours comme j'ai dit de toute façon comme ça après en vrai l'installer les deux sont c'est vraiment pas compliqué mais c'est en fait ce qui fait chier les gens c'est qu'ils ont tout installé sur recalbox ça les fait chier en fait de changer tu vois mais après il ya un autre projet aussi je sais en plus du mien je parle qui justement fait aussi de la conversion c'est un utilisateur de chez nous qui s'était amusé à faire plein de conversions sur les formats qui sont sur recalbox pour qu'ils passent sur bateau sera etc et tout donc il ya un autre projet là dessus moi j'ai pas fait de vidéo dessus mais par contre vous pouvez demander sur le discord de bateau sera sans problème à cet utilisateur je ne rappelle plus comment il s'appelle mais vous demandez dans la partie fr genre je veux passer de recalbox à bateau sera il ya au moins 20 personnes qui vont vous répondre alors j'ai une bonne question quid des émulateurs pinball tout ce qui est visual pinball x etc est ce que c'est compatible avec si tu fais un pin cab par exemple est ce que c'est un pin cab ouais ouais mais alors là par contre je t'avoue que c'est pas le cas genre j'ai pas testé moi en fait pour le coup tu sais pas si c'est compatible avec visual pinball avec visual pinball j'ai quand même un doute je vais vérifier je pense pas je pense pas 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 la version ce sera sûrement fait dans l'avenir je suppose mais en fait après j'ai j'ai d'autres visual pinball en fait c'est un logiciel qui sur pc donc je pense que c'est spécifique aux ordinateurs c'est un logiciel windows visual pinball donc mais c'est bon je pense que ça sera pas dessus à moins qu'il existe une version de la suite je sais qu'il y en a qui ont essayé de faire de faire fonctionner ce truc là je crois alors je sais pas où ça en était en vrai parce que je t'avoue je me suis pas intéressé par contre je peux montrer un truc pour ceux qui aiment ce genre de choses là juste petite précision parce que bateau sera ne fait pas que ce que vous avez vu comme émulateur là je vous en montrer un autre en fait les jeux windows en fait donc on peut mettre des jeux windows sans être sur windows la question les gars un jour tu y est attendre il faut que je le trouve à la pinball est fixe ok voilà ah bah c'est normal donc j'ai un joli petit blue screen normal pour un pour nous faire baliser c'est une blague mais je sais pas ce que oui parce que c'est des c'est des mecs qui travaillent sur linux donc pour eux windows et c'est pas bien windows et c'est le diable mais mais voilà en fait en gros bon voilà genre par exemple j'ai lancé mon jeu en fait et je peux donc en fait effectivement me lancer sur ma partie blablabla 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 voilà donc c'est au moins compatible avec windows avec pinball fx donc je suppose que ce sera dans l'avenir est possible éventuellement avec visual pinball avoir en fait après ça malheureusement j'ai pas trop regardé pour cette partie là je sais pas où est ma balle d'ailleurs elle arrive là mais en ce moment j'ai dû peut-être avoir un petit alors sachez tous ceux qui sont actuellement donc sur le live que je proposerai prochainement un tuto comment installer batocera comment configurer batocera je ferai peut-être plusieurs vidéos comment le configurer comment rajouter des thèmes etc ce sera prochainement sur ma chaîne youtube en fait à la base je voulais faire un live youtube avec libero dark j'ai un peu changé d'avis parce que je sais que youtube préfère les vidéos plutôt que des lives je me suis dit qu'on allait faire un live présentation sur twitch et ensuite on ferait un je vais faire plusieurs vidéos comme j'ai l'habitude de faire des tutos qui vous expliquera comment installer batocera comment choisir les émulateurs comment mettre un thème tout ça je pense que je le ferai possiblement sur ma chaîne je connaissais pas batocera personnellement si je connaissais non c'est après franchement mais très sincèrement sincèrement je suis assez surpris et et je suis et je suis assez conquis et là tu m'as montré un truc 15 kg hertz là ça va m'intéresser un peu sachant que je galère avec hyper spin avec rétro archer tout donc si moi ça peut m'aider ça pourrait être cool franchement bon bah migré ouais bah tu vois les je pense que c'est quoi ce jeu ça c'est 10 mental c'est un jeu windows que sorti ça m'intéresse ça comment t'écris ça 10 mental alors je te le montrer 10 mental c'est c'est sur steam peut-être ouais c'est sur steam ça ça m'intéresse je veux 10 mental ah ouais 10 mental mental ok 10 mental ça a l'air pas mal comme jeu ça m'intéresse ça il est vraiment sympa après il y a plein de trop le jeu alors d'ailleurs est ce que si moi j'achète le jeu sur steam en payant est ce que je peux le mettre dans le bateau sera ouais ça vaut mieux que vaut mieux que je paye pas oui et non il ya la doc sur installer des jeux par contre après tout sera vous apportera pas plus d'aide sur comment faire des jeux 10 euros craqué ou des trucs comme ça etc parce que parfois des drm peuvent poser des problèmes aussi pour l'exploitation de certains jeux et donc vaut mieux ne pas en avoir mais je vous conseille vivement l'exploitation de gog parce que gog au moins vous permet d'installer vos jeux très facilement et simplement sur du bateau sera par exemple mais après ça fait sur steam aussi il n'y a pas de souci street of rage 4 par exemple pourquoi d'ailleurs pour ceux qui ont peut-être vu vous avez vu qu'il ya un trailer qui est sorti pour la présentation de turtle du nouveau turtle qui va sortir franchement il ya l'air excellent à 4 ça va dégommer et d'ailleurs en parlant de jeux multijoueurs est ce que bateau sera propose une interface pour jouer au même jeu le net play au même jeu mais à distance il ya le net play est ce qu'elle net play ok il ya le net play il ya même un système pour être viewer c'est à dire en gros voir la partie des autres tu peux être en attente et voir la partie des autres c'est à dire juste observer une partie c'est qu'est-ce qu'est ce qui fait pas en fait ça ira plus vite de dire ce qu'il ya tellement de trucs franchement de psychopathes qu'on ajoute à chaque fois genre en vrai genre avec rien que diablo 1 déjà qu'on a ajouté je crois c'est une tuerie diablo je suis un gros fan la limite je dirais ça s'arrête là où on n'a plus d'idée sincèrement moi je je m'étais dit pour montrer je vais vous montrer ce que je voulais pas montrer alors mais ça par exemple c'est un jeu c'est diablo c'est la version originale de diablo pour le coup et voilà quoi ça on peut y jouer sur raspberry pi 4 quoi par exemple et j'avais en multijoueur aussi d'ailleurs parce que ça marche et voilà quoi genre c'est juste trop bien en fait diablo il n'y a pas encore de xbox entièrement il n'y a pas encore de les consoles xbox dessus apparemment de ce qu'on dit la console xbox est en cours elle a déjà été ajoutée xbox va bientôt arriver en fait elle est prévue ça c'est la version 30 elle vient de sortir là il ya quelques jours à peine pour le coup c'est à dire quand je dis quelques jours c'est genre semaine dernière en fait donc donc pour le coup c'est vraiment il n'y a pas longtemps et la 31 elle a déjà commencé avec l'ajout de la xbox ok alors moi je me pose une autre question est ce que batocera est compatible avec différents accessoires donc je suppose qu'il est compatible avec un grand nombre de manettes admettons que moi je branche un volant à peu près 200 je crois c'est 260 manettes ok admettons que je branche un volant un pistolet je sais pas une souris est ce que c'est compatible avec ça une souris un clavier pas de problème la preuve je peux on va le faire tout de suite souris clavier par exemple ah oui on fait les jeux flash aussi j'ai pas montré ça les jeux flash moi c'est un coup de coeur les jeux flash il y en a des très bons mais moi je suis là je vais là je vais jouer avec la souris voyez ma souris je vais jouer avec la souris jeu flash là c'est un jeu flash là je lance des jeux flash depuis ma console genre c'est juste trop pété et là je joue là sachant que les jeux flash sur internet sont morts parce que et ben firefox a arrêté chrome a arrêté donc ça peut être cool de retrouver des jeux flash dessus c'est super cool et c'est sans avoir adobe flash attention on n'utilise pas adobe flash parce que c'est une dos basse maintenant il a été abandonné donc on va pas mettre un truc abandonnée ça fonctionne comment alors du coup c'est quoi qui fonctionne pour faire aller ah ben on a des émulateurs en fait qui gèrent le flash en fait tout simplement donc on en a deux pour le coup light spark et ruffle donc là par exemple on a light spark et ruffle ok donc voilà et qui sont disponibles sur pc pour le coup pas encore sur les bords de raspberry pi pour le coup la meilleure version on va pas se mentir si on veut atteindre jusqu'à la ps3 ou des pas c'est c'est passé c'est clairement le le pc quoi alors est ce qu'on peut installer je pense que tu vas me dire non bateau sera sur son smartphone ouais non 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 pas genre sur android ou quoi non on va sur android n'est pas possible alors est ce qu'on peut installer des fichiers apk donc les fichiers apk c'est les applications d'android est ce qu'on peut mettre ça sur bateau sera non pas encore ok parce que je vois que tu parlais des jeux flash donc je me suis posé cette question non mais bien sûr il n'y a pas de souci là on est plusieurs types de possibilités actuellement de d'autres ajouts mais actuellement la 31 elle va vraiment se concentrer sur de l'amélioration pure et dure en fait et vérifier qu'on passe pas à côté de bugs ou de petits trucs on va faire vraiment que du correctif en fait sur sur la 31 principalement il ya une grosse concentration sur pour se recentrer sur la partie corrective parce qu'il ya eu fait la version 29 et 30 ont été tellement massives vrai qu'il ya forcément des petits bugs je vais juste vous montrer vite fait à quoi ressemble l'étude log en fait que vous voyez un petit peu les la taille des change l'homme ça c'est la version 30 en fait et ça c'est la sur 29 ouais donc c'est ça c'est tout ce qui a été fait sur la 29 en fait et ça c'est quand même tout ce qui a été fait sur la 30 beaucoup alors du coup quand quand il ya une nouvelle version qu'est ce qu'on doit faire nous c'est énorme en termes de changement est ce qu'on peut la mettre à jour directement donc on a juste à faire mettre à jour de la console en faisant ceci voilà est ce que ça nous prévient quoi une mise à jour ok lancer lancer la mise à jour j'ai pas de mise à jour d'esprit et s'il y en avait une je passerai sur automatique donc là en plus il n'y a jamais de réinstallation ok c'est pas ok est ce que c'est compatible avec un écran tactile alors là donc j'ai pas pu tester moi de mon côté si c'était compatible ou pas c'est une grande question je m'avancerai pas pour dire absolument que ce soit compatible et je sais que là j'ai envie d'aller tester la haïa avec bateau sera donc je testerai si effectivement l'écran est compatible avec alors je me pose une autre question je n'arrête pas de poser question en fait mais c'est parce que j'ai pas un truc qui me est ce que je peux prendre parce que comment dire comment je peux faire pour que la version de mon pc je la mette sur mon raspberry pi par exemple est ce que c'est possible ça tu veux ce que je veux dire à au niveau des jeux et des configurations au niveau tout en fait faire un copier coller quoi je me dis ah j'en ai marre jeu j'ai tout confié sur pc est ce que je peux on peut on peut migrer une partie de en fait on peut migrer les jeux la compte donc toute la partie configuration tout ça ça c'est migrable on va dire plus ou moins mais par contre il faut savoir que patocera fait vraiment des configurations spécifiques pour chaque console c'est à dire en gros genre chaque bord oui ouais c'est ce que tu expliquais tout à l'heure c'est pas raspberry pi donc on peut faire une migration de l'un à l'autre mais ça demande un petit peu de ouais puis il y aura des choses forcément incompatibles parce que tu disais qu'il y avait des émulateurs mais des spécifiques à certains systèmes exactement et il n'y a pas que ça parce qu'il ya aussi toute la partie vraiment configuration pure en fait de la console c'est à dire les options même parce que tu as il ya des options qui sont dédiées au raspberry pi 4 des options qui sont dédiées au raspberry pi pi 400 par exemple on pourrait dire je donne des exemples un peu tout bête mais on même à nos droïdes en fait entre aux droïdes n2 et un picat c'est pas la même architecture et donc il n'y a pas les forcément les mêmes capacités je donne un exemple rapide le raspberry pi 4 n'est pas capable de lancer la la gamecube alors que par contre le n2 est capable de lancer la gamecube et pourtant les deux c'est des cons c'est des des bords d'arm ok moi j'ai plus de questions si vous avez des questions sur le chat n'hésitez pas parce que j'ai posé beaucoup de questions je fais le travail à votre place donc n'hésitez pas si vous avez des questions à poser sur bateau j'essaie de suivre le chat aussi ils suivent ils sont ils sont sérieux ils suivent bien mais ils posent pas énormément de questions ça va les services les saves les saves sont migrables ça oui en fait moi sûrement sur les réseaux c'était une réponse à quelqu'un je l'avais pas dit tout à l'heure il ya une guerre entre guéguerre on va dire entre recalbox et batocera qu'en est-il pour les équipes du dev si vous avez des bons rapports avec recalbox etc est-ce qu'il y a une guéguerre entre nous vous voulez dire ouais on sait qu'il y a une petite guéguerre c'est un peu des concurrents en fait je pense que la guéguerre la guéguerre se fait plus ou moins dans les idées de chacun on va dire chacun est libre de voir une guéguerre ou pas en fait en vrai batocera est pas du tout en guerre contre recalbox la preuve en est genre on cherche pas à être meilleur qu'eux on cherche pas à faire quoi que ce soit on cherche pas genre c'est pas notre but nous en fait on fait notre truc dans notre coin tranquillou en fait et on fait que du bouche à oreille on est très calme on est on n'est pas dans l'esprit en fait de taquiner ou de tacler vous m'entendrez pas spécialement mal parlé de 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 recalbox mais en soit pour moi recalbox en fait à une vision différente en fait de celle de batocera et c'est ça en fait qui est différent c'est tout c'est à dire on accroche ou on n'accroche pas à la communauté de recalbox ou on accroche ou on n'accroche pas à la communauté de batocera et là derrière cette communauté il ya une philosophie c'est à dire qu'il ya une philosophie pour recalbox il ya une philosophie pour batocera personnellement moi je suis plus attiré par batocera que par celle de recalbox maintenant recalbox c'est du très bon travail donc donc voilà est ce qu'il ya une espèce de sentiment de concurrence etc certains joueurs peuvent le ressentir pourquoi pas mais en vrai après au sein de l'équipe chez nous il n'y a pas lieu de d'avoir ce type de concurrence on n'est on n'est pas du tout dans un esprit de concurrence en fait parce que nous je veux dire si c'était ça je veux dire ce serait bête et méchant en fait ce qui nous intéresse c'est de se dire il ya recalbox qui existe il ya emu elec il ya retropaille il ya l'aka il ya nous on a une vision on a une philosophie on apporte en fait notre notre vision de la chose à les gens adhérent adhère pas en fait tout simplement mais on force pas les choses on n'essaie pas de faire énormément fait de communication sur le délire de dire il faut aller chez nous on n'est pas du tout n'hésite pas à remettre ta webcam parce qu'on voit plus ta tête là à mince hop là est ce que c'est mieux là non moi je vois ton la console en plein écran mais je vois plus ta tête c'est bizarre ah voilà pourtant c'est quand tu m'as en plein écran le truc en fait ça met uniquement d'accord j'ai pas fait gaffe mais je pense que normalement en fait je pense que tu n'as pas sélectionné le bon truc fait un clic droit sur ton aperçu et en fait il faut que tu mettes verrouiller la prévisualisation tu mets projecteur plein écran tac et voilà là on a ta tête avec voilà à ma tête mais en gros en fait on n'est pas du tout dans cet axe d'aller titiller les joueurs des trucs comme ça pour moi en fait c'est à vous de tester c'est aux joueurs de tester en fait les deux solutions sont gratuites les deux solutions sont très bien après c'est à vous de vous faire une idée qu'est ce que vous appréciez genre personnellement moi j'ai une j'ai j'ai ma préférence après après recalbox est plus connu moi personnellement je connaissais recalbox exactement mais recalbox en fait est ultra connu en fait pour le coup et surtout en france donc ils sont vraiment très très connus et ils font du très bon travail il faut savoir que c'est fabtoris qui permet ça c'est lui qui fait un travail de communication qui est excellent nous on ne le fait pas parce que on n'a pas le temps en vrai là vous savez on n'a fait que deux lives pour batocera c'est donc c'est une exclusivité ce soir d'être en live avec libéraux d'arc ce sera ce sera ce sera mon troisième live gère non officiel genre en dehors de batocera ce sera mon troisième live en fait sur batocera on va dire à le sujet de batocera on n'a pas vraiment beaucoup parlé de ce truc là et ça fait cinq ans que batocera existant quand même ça fait cinq ans moi ça fait peut-être six mois que je le connais bah ouais justement c'est un peu dommage parce que c'est ça en fait que j'essaie de changer moi pourtant je suis dans le rétro quand même et ouais mais justement mais c'est ça qui m'embête c'est que il y en a plein qui connaissent plein de trucs etc dans le rétro gaming etc et tout mais qui en fait voit pas que bah derrière il ya des vraiment des supers os en plus on est français on fait quand même un taf monstrueux franchement si ça se voit pas je vous conseille juste de tester pour vous pour vous en apercevoir mais mais en vrai on fait vraiment un travail montré à chaque version pour essayer d'apporter le vraiment le sens c'est un travail de passionné quoi sincèrement et et donc moi ce qui me fait plaisir c'est de me dire voilà les gens savent qu'il ya tout plein de systèmes qui existent recall box ou d'autres ou rétro paille ou laka ou et mulek aussi pour le coup j'essaie de tous les cités parce que nous on les cite tout ça pour le coup il n'y a pas souci mais que batocera existe aussi en fait et que c'est une alternative qui peut être intéressante ou pas selon en fait ce qu'on cherche il ya des gens qui vont préférer recalbox moi il n'y a pas de souci d'autres qui vont préférer la trompaille les trompaille à tous les émulateurs de la terre le seul problème c'est qu'après certains apprécient moins par rapport à leur façon de faire leur manière de parfois tout simplement de d'être peut-être un peu moins facile un peu moins accessible ça dépend mais ils sont très bien donc moi j'ai l'impression effectivement que batocera est vraiment très simple d'utilisation et ça c'est cool en fait c'est axé là dessus c'est vraiment la philosophie de batocera c'est déjà c'est de ne pas se prendre la tête en fait très simple on a une communauté très cool très posée très calme sur le sur le côté vraiment dans le sens je parle de l'entraide en stade c'est à dire on a beaucoup de joueurs qui sont vraiment à fond dans le rétro gaming et c'est super cool quand on a des gens qui arrivent qui demandent de l'aide ils sont aidés etc je veux dire il n'y a vraiment pas de souci et ça c'est ça c'est pour nous c'est important mais surtout l'axe en fait de batocera était vraiment centré sur quelque chose de simple c'est à dire pas l'idée d'avoir tous les émulateurs de la terre pas l'idée de faire tous les trucs possibles de la terre ou quoi mais vraiment d'avoir une solution plug gameplay ouais c'est ce que je vois l'utilisateur soit plus gagné en fait genre il arrive il prend sa console pam pam genre moi j'allume pas console je penche pas manette c'est fini quoi c'est tout donc au pire je me mets en bluetooth d'ailleurs ça marche aussi mais c'est ouais voilà c'est très plug and play et c'est un des trucs que j'apprécie beaucoup et c'est toute cette philosophie que moi sur laquelle j'adhère en fait donc voilà et après tous ces os que je vous ai cité depuis tout à l'heure sont gratuits donc je vous invite vraiment à aller tester si vous voulez découvrir batocera essayez franchement ça nous fera plaisir si vous avez des remarques à faire qu'elles soient positives ou négatives mais allez-y vraiment il n'y a pas de souci on est ouvert à ça parce que notre but en fait c'est de pouvoir nous améliorer et de pouvoir faire mieux toujours mieux en fait par rapport à ce qu'on fait même si on fait déjà beaucoup de choses ça n'empêche pas que c'est pas parce qu'on fait un peu tout que tout plein de choses du moins qu'on est parfait donc on est toujours perfectible et c'est vraiment grâce à notre communauté que batocera avance le mieux quoi donc si nous par exemple admettons est-ce que est-ce que vous êtes à l'écoute de la communauté c'est à dire que s'il y a des gens qui veulent faire évoluer le truc s'il y a des gens qui rapporte des bugs comment on peut le faire comment on peut justement il ya c'est très simple or soit par discord soit directement sur sur le forum soit directement par notre github je donne un exemple mugène mugène c'est un truc moi j'ai franchement mugène ça m'intéresse pas spécialement en fait je vous le dis clairement et pourtant j'ai ajouté mugène pourquoi parce que on me l'a demandé on m'a demandé plusieurs fois on m'a dit voilà j'aimerais avoir mugène etc est ce que c'est possible et j'ai fait je regarde je m'en occupe à chaque fois que je peux essayer de faire d'ajouter un truc m'a demandé la ds parante sur raspberry pi 4 je l'ajoutais et ainsi de suite j'ai j'essaie vraiment d'ajouter tout ce qui peut l'être en fait tout simplement sur et les autres c'est pareil d'ailleurs il est pas il a été demandé d'ajouter aussi par exemple prince of persia il ya un utilisateur qui voulait prince of persia le tout premier et qui a été ajouté c'est rt sera qui l'a fait est vraiment excellent le gérant de batocera c'est suzanne c'est lui qui valide tous les changements en fait du bateau sera et tout mais il est extrêmement à l'écouté je veux dire vous pouvez pas trouver un gars plus à l'écouté que lui quoi vraiment c'est un truc de fou j'aurai j'ai plus dit pas je lui sorte des idées farfelues du style de tiens je vais ajouter ça 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 je veux dire voilà on en parle on se pose etc on voit comment on peut faire et on le fait quoi si c'est possible mais mais mugène par exemple voilà je veux lancer un jeu mugène après j'ai eu plusieurs petites questions on va essayer d'y répondre je t'en prie je vais fermer mon jeu mais en gros j'écoute alors donc j'ai une question comment on peut aider le projet alors déjà il ya plusieurs façons rien qu'en étant un bêta tester ça peut être très utile nous nos tests nos versions bêta ne sont pas du tout fermés elles sont publiques ouvertes à tout le monde il y en a une qui sort dans pas longtemps donc vous êtes libre en fait vous de tester ça quand vous voulez de nous remonter les bugs surtout si vous voulez de nouvelles fonctionnalités n'hésitez pas je veux dire nous c'est ça dans notre discorde ça se passe très simplement les gens en fait test en fait et certains disent tiens là j'aimerais bien qu'on ait telle fonctionnalité tiens là j'aimerais bien qu'on ajoute tel truc et voilà et c'est tout nous on à l'écoute on note en fait chaque point on essaie de tout noter de tout de tout faire en fait de prendre et si c'est possible de les ajouter dans le cours du cycle de développement dans lequel on est parce qu'on est dans des cycles cours c'est à dire que batocera c'est une version tous les deux trois mois ok donc eh ben on essaie de l'ajouter là par exemple il ya eu des petits changements qui ont été prévus pour la 30 qui n'ont pas pu être faits dedans et qui ont été reportés à la 31 parce que ça demande un peu plus de temps et et ben ça fait partie des trucs sur lesquels on va se concentrer et ça fait certains pour beaucoup sont quand même des demandes de joueurs d'autres sont des améliorations etc c'est vraiment un truc un peu de deux passionnés c'est à dire dans l'esprit de on a ajouté en fait certaines consoles ou certaines choses juste parce que on avait envie de les ajouter et parce que ça faisait plaisir en fait aux utilisateurs en fait tout simplement alors j'ai assez par contre c'est super cool de jouer à budget on va passer vite faire d'autres questions jamais une personne qui me demandait si il va intégrer technoparote alors ça c'est pareil ça c'est un logiciel qui est dédié à windows je suppose que ça sera je le connais c'est en discussion en fait en vrai c'est en longue discussion ça a été demandé plusieurs fois je sais que c'est moi qui vais me continuer le sujet en partie parce que c'est un peu compliqué mais on est plusieurs à regarder en fait pour essayer de pour voir ça je pour l'instant j'ai testé pour l'instant c'est pas tout à fait viable à 100% ok c'est possible d'avoir le nom du thème à l'écran je pense que c'est le thème d'origine c'est escarbonne le nom du thème à l'écran ok alors qu'est-ce que j'ai d'être que mes sources vous pouvez télécharger y a-t-il un mode netplay oui on y a répondu tout à l'heure il ya un mode netplay qu'est-ce que j'ai d'être comme question communauté est ouverte à 2% mieux de passer donc vous pouvez passer par discord éventuellement pour discuter apporter des bugs ou apporter des des suggestions donc ça c'est vachement cool on peut faire tourner des anciens jeux windows qui ne tournent plus sur windows 10 aujourd'hui oui c'est possible ça c'est possible le ce produit parce que tu as bien résumé le truc un modac ce produit est génial c'est dommage que voir que c'est pas encore trop connu et ça je suis je suis pas ce qu'il y en a beaucoup qui se disent mais au final qu'elle est ils se disent mais rigole box est tellement connu les gens ils disent c'est forcément mieux après ça vous testez voir si vous préférez école récolte box ou bateau sera mais moi sincèrement j'étais assez surpris je pensais pas que c'est que s'intégrer autant de fonctions que moi personnellement j'ai envie de voir sur ce type de logiciel donc ça c'est vachement cool donc c'est pour ça que je proposerai prochainement donc du coup des vidéos installation bateau sera qu'est ce que bateau sera etc je l'expliquerai dans les vidéos je ferai ça sur youtube prochainement je pense qu'on a fait le tour qu'est ce que tu en penses libéraux pour moi oui j'ai essayé un peu tous les points de manière générale après si à d'autres questions si vous avez des questions n'hésitez pas pour le la fin du live on essaiera de répondre rapidement mais dans tous les cas donc sachez que je ferai des tutos installation de bateau sera j'essaierai de faire ça sur un raspberry ou sur un gpx je sais pas sur quoi je l'installerai mais je le ferai je vous proposerai donc des vidéos dédiées là dessus prochainement sur ma chaîne youtube pour le crt c'est un on a la modèle 3 aussi d'ailleurs j'ai un nouvel ajout très sympa modèle 3 je l'ai testé sur ma sur mon astrotistique dernièrement c'est vrai qu'il ya des bons jeux dessus mais des jeux sympas en fait effectivement et si tu veux passer crt faut un nuque ou un petit pc quoi genre pour faire du crt en fait après il ya plein de trucs après si tu as des questions pour le crt en particulier n'hésite pas à poser des questions sur discord je donnerai le lien et tout parce que en vrai tu as des t'as vraiment des mecs qui font ça mais bien mieux que moi donc là actuellement je utilise hyper spin associé avec rétro arch associé avec les émulateurs et tout et c'est c'est une usine à gaz quoi donc si je peux avoir un truc plug and play franchement bah au moins je me prends plus la tête et ça irait beaucoup mieux pour installer son screen ah bah voilà je regarderai ça vegeta en tout cas bah libéro j'ai été très content et très surpris de batocera je m'attendais pas aussi bien franchement je suis très content de présenter à ma communauté et j'espère que ma communauté va suivre et va s'intéresser un peu plus au projet en tout cas donc nous on est ouvert comme je disais je proposerai différentes vidéos sur youtube prochainement c'est pour ça que j'ai voulu faire donc le live sur twitch moi ça m'a permis de découvrir parce que je connaissais pas bien et vous ça vous a permis de découvrir en même temps donc je vous remercie à tous d'avoir suivi ce live merci à toi libéro pour le temps que tu nous as accordé et puis et bien pourquoi pas se refaire un live peut-être un peu plus tard lorsque j'aurai installé une une version de batocera et si je me pose des questions sur certains trucs qui marcheraient pas moi il n'y a aucun souci j'ai après je dis ça autant pour toi que pour tout le monde il n'y a pas d'exception parce qu'il m'a invité ça pour tout le monde qui nous écoutent si vous avez la moindre question vous pouvez autant me contacter directement en fait libéraux d'art sur discord ou ce que vous voulez qu'autant directement je sais pas je passerai le lien tu passeras si tu veux ou pas le lien pour communiquer mais par le forum ou des trucs comme ça si vous avez la moindre question n'hésitez pas nous on franchement on est on vous répondra si ça peut vous aider à découvrir notre solution et même à proposer des idées si vous avez des idées allez-y voilà pareil pour toi pas ok pas de souci bah écoutez bah je vous remercie à tous merci libéraux dark et puis on se retrouve merci encore demain pour un nouveau live on fera certainement sur l'astro city en attendant que je puisse installer éventuellement une version de batocera dessus j'essaierai de vous renseigner parce que sincèrement je galère pour certains trucs et puis on se retrouve aussi prochainement donc sur youtube pour des nouvelles vidéos et j'essaierai pour d'ici je pense la semaine prochaine de vous proposer des tutos sur batocera merci à tous merci libéraux d'arc et bonne soirée à tous merci à vous tous allez ciao ciao merci à toi